Musique Pour moi c'est l'expérience plus formatrice que j'ai faite dans ma scolarité puisqu'elle s'inscrit vraiment dans mon projet professionnel mais en plus elle donne vraiment une dimension pratique hors d'un cadre théorique auquel je suis habituée et vraiment une mise en perspective de ce que c'est vraiment la diplomatie ce qu'on n'a jamais eu l'occasion dans le cadre scolaire habituel et pour moi c'est assez extraordinaire Alors pour moi c'est une expérience hors du commun puisque c'est complètement éloigné de mon domaine de formation puisque j'ai un cursus ingénieur et ça me permet de confronter mes idées d'ingénieur à des gens qui ont un cursus plus académique Parce que je suis dans une école de commerce où les profils sont quand même assez similaires et donc c'est bien parce qu'on progresse dans notre domaine mais c'est excessivement enrichissant surtout quand on va faire une diplomatie qui est quand même assez multifacette de rencontrer des gens qui ont des parcours différents et qui donc apportent d'autres choses d'écouter ce qu'ils ont à dire, leurs propres points ça ouvre énormément C'est un peu l'opportunité pour les jeunes français et donc à travers l'association Youth Diplomatie de voir partir et exprimer leur opinion qui est finalement sur certains sujets dont l'environnement que je représente personnellement très différent puisque l'échelle de temps de réflexion qui s'établit est vraiment complètement différente de la finance par exemple où on va plutôt penser au court terme mon environnement, on va vraiment penser sur le long terme et quels sont les meilleurs représentants que le long terme que la jeunesse il n'existe pas donc nous sommes à mon avis les mieux placés pour parler de ce genre de problématiques Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce matin c'était une étape clé dans notre formation puisque c'était notre grand oral où on a pu confronter les idées qu'on a développées depuis deux mois le début de notre formation face à des experts des experts en relations internationales, en négociations en questions économiques, financières et environnementales on a eu un retour de leur part sur essentiellement notre méthodologie de travail notre méthode de négociation notre approche de nos adversaires et alliés et c'était extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'on va devoir adopter notre stratégie à la vraie vie Donc c'est important pour pouvoir mieux formuler pour pouvoir mieux défendre et pour partir en fait avec un bagage sûr en fait dans les négociations qui vont se développer à Puebla Washington On a eu pendant les semaines précédentes à la fois des conférences et travailler ensemble sur les sujets on a appris à les synthétiser, à les organiser donc on a pu voir ce matin qu'on a réalisé tout le travail qui a été fait donc à la fois l'ensemble des propositions auxquelles on aboutit la cohérence qu'elles ont entre elles aussi on a pu déceler les petites incohérences qui restent à résoudre avant les négociations donc c'était vraiment un point d'aboutissement sur le travail précédent et l'occasion de finaliser pour en partir serein dans les négociations Leur avis professionnel de personnes qui ont déjà été impliquées directement ça va être assez important sachant que personnellement je n'ai jamais été impliqué dans une négociation internationale donc avoir un peu les règles, les avis de comment ça se passe réellement des choses qu'on ne peut pas vraiment lire à travers des livres ou des articles J'avoue que je suis vraiment preneuse sous les conseils parce qu'on nous laisse beaucoup d'indépendance ce qui est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de travailler nous-mêmes mais c'est vrai qu'on voudrait faire ça au mieux et avoir une vraie position défendable et celle de la France et donc c'est vrai que pouvoir être orienté par des gens qui s'y connaissent véritablement plus que nous dans ces domaines c'est vraiment une chance puisqu'on y va avec un bagage qui est du coup triplé de notre travail C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !